Bonjour les petits loups, en ce joli mois de mai, nous nous retrouvons chaque semaine pour des histoires de petites bêtes, des petites bêtes qui grimpent, qui piquent, qui sautent. Alors, vous êtes prêts ? On ouvre grand les oreilles, on ouvre grand les yeux et surtout... Chuuuut ! Mon histoire du jour s'intitule... Pourquoi moi j'ai jamais de câlin ? Elle a été écrite par Christian Jolipois. Illustré par Marianne Barcillon et elle est parue aux éditions Caléidoscope. Pourquoi moi j'ai jamais de câlin ? Un jeune hérisson, en vacances chez papy et mamie, découvre la campagne. Dissimulé dans une haie, il observe, émerveillé, une chatte et ses petits. Les ronrons de bonheur des chatons lui font très envie. Picot, car il s'appelle Picot, quitte sa cachette et se dirige vers la maman chat. Dis madame, tu peux demander à tes petits de s'écarter un peu afin de me faire une place ? J'aimerais profiter des câlins, moi aussi. Un câlin à un hérisson ? Mais t'es complètement piqué, répond Joséphine, car elle s'appelle Joséphine. En toisant Picot avec dédain. Les hérissons qui s'y frottent ses piques. Allez, passe ton chemin, cactus sur pattes. C'est pas gentil, lui lance Picot en s'éloignant. Le petit hérisson est très déçu. « Pourquoi, moi, j'ai jamais de câlins ? » Picot aperçoit alors une canne et ses canetons qui reviennent de la rivière. « Venez vite, mes chéris, ne faut pas prendre froid, dit Dandinette, car elle s'appelle Dandinette. « Vous êtes toutes rempées, chenapan, venez vous réchauffer ! » Et les canetons de se glissent en riant sous le ventre de leur maman. Le jeune hérisson est ému. Il s'approche et demande. « Madame, je peux me joindre à tes canetons et profiter des câlins que tu leur donnes, s'il te plaît ? » Dandinette toise le nouveau venu et lui dit. « Tu n'y songes pas, paillasson, avec tes piques et tes piquants, tu risquerais de blesser mes chers trésors. » « Oui, 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 se moquent les canetons. Va te raser, tu piques, tu piques. » Picot, tout penaud, s'en retourne vers la haie en marmonnant. « Hum, pourquoi ? Pourquoi, moi, j'ai jamais de câlins ? » Le jeune hérisson croise alors au pied d'un arbre un couple d'écureuils qui se câlinent. Les débois, car ils s'appellent les débois, viennent de terminer de cacher sous les feuilles leur réserve de noisettes pour l'hiver. Alors, ils se font des câlins, car ils sont heureux et que la vie est belle. « Dans mes bras ! » leur lance chaleureusement le hérisson. « Je suis si content de vous voir ! » « Eh bien, pas nous, brosse à cheveux ! » s'écrient les débois en s'enfuyant. « T'es complètement marteau ! » « Oublie-nous, marteau-piqueur ! » « Mais, mais, s'indigne le pauvre Picot ! » « Je ne veux pas vous faire de mal ! » « Allez, un câlin pour fêter nos retrouvailles ! » « Non, 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 non ! Nous, on déteste les piqûres ! » « Du balai, du balai, monsieur les épines ! » Cette fois, le jeune hérisson est désespéré. « Et pourquoi, moi, j'ai jamais de câlins ? » Le cœur gros, il retrouve ses grands-parents sous la haie. « Papi, mamie, j'en ai trop marre de ces piquants ! » Touché par la peine du petit bonhomme, son papi comprend que le moment est venu de lui révéler le grand secret des hérissons. « Nous autres, Picot, nous sommes des chevaliers. Grâce à notre armure d'aiguillon, nous ne craignons personne. Au moindre danger, on se met en boule et on hérisse nos piquants. Même l'aigle et le serpent ne peuvent rien contre nous. Nous sommes petits, mais invincibles. » Le pic fait la force, toujours piquant, jamais méchant. Pique en fer, mais cœur en or. Pique et pique et collégramme, bourre et bourre et ratatame. Jamais hérisson ne pique du nez. Après le combat, bourre-pillon, tu piqueras. Qui s'y frotte, s'y pique. Nous sommes invincibles grâce à nos piquants. Ça, j'ai bien compris, dit Picot. Mais, mais pour les câlins. La nature a pensé à tout, dit alors sa mamie. Regarde, on a des piquants partout, partout sauf sur le bidou. Voilà comment on fait les câlins chez les hérissons. Tu es prêt, mon picot ? Attention. Un, deux, trois. Guili, 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 guili. Depuis ce jour, dans la haie du jardin, retentissent les joyeux. Ha, 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 hi, hi, ho, 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 de Picot le hérisson. Un peu jaloux, les autres animaux demandent à leurs parents. Pourquoi, nous, on n'a jamais de guili, guili ? Et voilà, les petits loups, j'espère que mon histoire vous a plu. Pour prolonger ce moment, je vous invite à réaliser ce petit photophore hérisson. Alors, restez bien avec nous pour en savoir plus.